Nous sommes en train d'incarner Brianny pour la première fois depuis le début du jeu. Un rayon de soleil pénètre dans le feuillage, me réveillant de mes doux rêves, l'air frais de la jungle est plein d'exotisme et de senteurs enivrantes qui s'insinuent dans mon âme. Je sors mes mains de ma grosse couverture qui me tenait chaud pendant toute la nuit, dès que la fraîcheur de la nuit commence à m'atteindre, Ren ou l'un de ces deux suivants se rapproche pour me tenir chaud. La nuit dernière a été la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis que j'ai rejoint les forces spatiales. J'avais des... Ah oui, non, maintenant elle dort même avec les chats gardiens, c'est incroyable, qui étaient prêts à bouffer tout le monde. Mais Brianny, ça passe. J'avais des oreillers qui ronronnaient, des couvertures qui me faisaient des câlins et de nouveaux amis à mes côtés. C'est vraiment l'aventure que j'avais toujours espéré avoir l'occasion de vivre. Une nouvelle senteur d'oeufs cette fois, des oeufs, je me suis dit peut-être qu'on va comprendre que c'est chiant, des oeufs. Ce mélange aux étranges fragrances de la nature, me tournant alors que je m'étire, je vois le Major Tenzin qui est assis près du feu avec quelques nourritures sorties des kits de survie. Ah, j'avais oublié que c'était lui, Tenzin. Enfin, pour moi c'est Alphonse, tu vois. Je savais pas que c'était son même famille. Bonjour, enfin bon matin, bonne matinée. Bonjour, monsieur. Ah, excuse-moi de t'avoir réveillé. Le petit déjeuner n'est pas encore fini. Enfin, il n'est pas encore prêt. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Quelques petits oeufs d'oiseaux que Kika récupérait, ainsi que quelques barres protéinées venant des packs de survie. C'était pas vraiment un festin, mais nous n'avons pas beaucoup de choix pour le moment. Ah, c'est déjà très bien, monsieur. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Un petit peu. Mon âme est un peu endolorie, mais mon corps répond à nouveau aux commandes que je lui envoie. C'est bon à savoir, monsieur. On était vraiment inquiet à propos de vous hier. Je suis juste heureux de voir que Kika et toi allaient bien. Les crashs ne sont pas des choses à prendre à la rioulade. Et il en résulte rarement des conséquences aussi heureuses que les nôtres. Je m'assois sur une souche brisée par terre. Je ne veux pas... Enfin, une souche brisée qui n'est pas la même que celle sur laquelle il est assis. Je ne veux pas prendre le risque de prendre de l'espace vital de mon seigneur. Dans... De la même manière que je me réveille, c'est le cas également pour mes trois amis poilus. Donc, Ren renifle le plat d'oeufs et donne un petit miaulement, adresse un petit miaulement à Alphonse. Ah, veuillez me pardonner également mes jeunes amis. Ah, nous n'avons pas de... Nous n'avons pas une viande quelconque qui puisse être appropriée à votre palais. Avec un petit remuement sarcastique de la queue, Ren guide son entourage vers la rivière. J'ai peur que nous les ayons offensés et qu'ils ne reviennent pas. Mais ces oeufs iront très certainement très bien à votre palais, officier de vol. S'il vous plaît, allez-y. Mangez. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre le lieutenant ? Est-ce qu'elle... Où est-ce qu'elle est ? Elle s'est réveillée plus tôt afin de prendre... de faire une baignade du côté de la rivière. Excusez-moi de dire quelque chose de mal à propos de mon supérieur, mais est-ce que le fait d'y aller seul et d'être nu dans une forêt étrange, ça a l'air un petit peu audacieux. En effet, mais elle a vraiment tenu... Elle s'est vraiment prononcée sur le fait qu'elle ne pouvait pas commencer sa journée sans se nettoyer un minimum et enlever toute cette horrible crasse de sa peau luxurieuse ou luxuriante. Ah, le lieutenant star est vraiment joli. Il est apparent de voir à quel point elle... elle... travaille fort au fait de... de garder ses apparences. En effet. Ton lieutenant... aime maintenir un air de supériorité même dans les pires baubins. Vous avez entendu ça ? C'était plutôt mignon. Je suis désolé, monsieur. Ça m'est juste sorti... sorti de la bouche. Un... un cri... un cri aigu de surprise. Se met à résonner parmi les arbres. Suivi de... de quelques mots... ne saillant pas vraiment à une dame. À propos de mes... de ma chère troupe de chats. Kika apparaît d'un buisson avec ses affaires encore sans dessus-dessous. De l'eau coulant de... de plusieurs mèches de ses longs cheveux. Des stupides chats ont pensé que ce serait marrant de... sauter sur moi alors que... j'étais en train de rentrer. Parce que ce sont des salauds ! Et qu'est-ce que tu fais ? Je pensais que je t'avais dit... Que tu étais supposé rester allongé pendant que je m'occupais de la cuisine. Euh... je souhaitais simplement aider... Dans... dans une quelconque... Capacité possible de ma part. Après que vous ayez tant... Que vous m'ayez tant aidé vous-même. Que vous m'ayez tant assisté hier. On rappelle que... On a eu Briany et Kika qui ont porté Alphonse, qui était inconscient. Euh... c'est... C'est un plaisir que d'aider, monsieur. Inutile de nous remercier. Contente-toi de ne... rien faire qui puisse... Nous obliger à te porter à nouveau. Ma... Je m'en s'appelle déjà. Colonne vertébrale. Euh... ma colonne vertébrale ne peut pas supporter une autre journée comme celle-là. Alors nous ferions mieux d'établir un plan sur la manière de rentrer. Euh... pourquoi être si pressé ? Là nous avons des piles plutôt décentes de ressources, pas mal d'eau... Et euh... Euh... Et euh... enfin une chance d'avoir quelques vacances dans une jolie jungle. Euh... tant que euh... Nous arrivons à trouver Feil rapidement. Euh... Retourner euh... Sur euh... sur euh... sur ce satané vaisseau est une priorité secondaire. Ce monde n'est pas euh... sécurisé. Euh... lieutenant de vol Briani. Est-ce que vous le sentez vous aussi ? Est-ce que tu es en train de refaire... Est-ce que... est-ce que tu es en train de faire euh... Cette... ce truc de magie bizarre euh... Que Zori n'arrête pas de déclarer comme euh... Comme dans ses capacités ? Je n'appellerai pas ça de la magie mais... Eh bien je peux faire de la magie euh... Tout aussi bien que le reste d'entre vous. Regarde. Euh... bla 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 bla. Euh... le... lieutenant euh... agite euh... ses euh... ses oreilles euh... dufteuses. Euh... un coup euh... haute, un coup euh... basse aussi rapidement qu'elle le peut. Euh... mon... mon cœur euh... loupe un abattement. Et euh... et euh... je me retiens comme je peux pour éviter de... de rigoler. Elle est mon supérieur mais euh... Je ne peux pas euh... m'empêcher euh... de rire euh... face à ses mignonités. Enfin ses petites attitudes mignonnes. Il doit y avoir euh... des... un règlement euh... contre ça cependant. Et euh... je ne veux vraiment pas risquer euh... de manquer de respect à n'importe lequel d'entre eux. Ah non. Rien du tout. Et il semblerait que tous les démons de la jungle aient peur de moi. Briani, qu'est-ce que tu sens ? Moi monsieur ? Euh... de part euh... Même si... même si ton héritage a l'air euh... plutôt dilué. Tu devrais être capable de les sentir toi aussi. Euh... concentre-toi dans ton cœur et ton esprit. Maman avait pour habitude de dire la... de me dire la même chose. Euh... si euh... j'étais euh... confuse ou perdu, elle me disait de laisser le monde aller et d'écouter le vent. Enfin il est vraiment difficile d'être calme. Avec euh... ces deux-là qui me regardent intensément. Mais je refuse de les abandonner maintenant, j'ai juste besoin de vider mon esprit et tout le tintouin. C'est tellement difficile. Euh... tu le sens ? La seule chose qu'elle le sent probablement... C'est euh... euh... comment dire ? Les pinasses. Euh... la fatigue. Euh... l'envie de dormir qui euh... essaie de la reprendre subitement, n'est-ce pas ? Non, elle a entendu la voix de ce monde. Et euh... 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 Attention. Ah, l'avertissement, voilà. Et euh... l'avertissement qu'elle enferme. Ah, ne te laisse pas... Ne... ne le laisse pas te mettre la pression avec euh... ces... ces histoires, bris... Major ou pas, euh... il peut avoir euh... euh... Il peut... il peut être euh... dans le faux de manière majeure. Euh... tu ferais euh... tu ferais bien euh... de... de penser à euh... la pression que tu ressens. Euh... je ne... ou à la pression que tu mets. Euh... je... ne mets de la pression sur rien du tout. Le Major Tanzy n'avait raison. Euh... je... j'ai été capable d'entendre euh... un léger euh... chuchotement euh... qui euh... me prévenait d'un danger qui m'attendait pas loin d'ici. Euh... je sais dans mes tripes que nous ne sommes pas les bienvenus dans cet endroit. J'ouvre ma bouche pour le dire mais le lieutenant Star me regarde euh... avec euh... de fortes intentions, sa queue euh... n'arrête pas de se balancer alors qu'elle euh... pense que je vais euh... lui apporter mon soutien. Elle euh... elle euh... elle prend soin de moi euh... depuis que je suis arrivé euh... je ne veux pas euh... l'abandonner. Qu'est-ce que je vais faire ? Euh... je ne vois pas très bien de quoi vous voulez parler euh... je ne sens rien. Rien du tout monsieur. Euh... je ne... ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non mais Brianny, mauvais choix, terrible ! Là c'est pas le moment de faire plaisir aux gens, c'est le moment de... d'assurer leur sécurité autant que faire se peut. Est-ce que tu es sûr ? Je ne sens pas euh... un tressaillement euh... sur euh... sur tes ailes ? Je sais exactement quel genre de... d'horrible signe il... signifie mais... Avec euh... ses... ses grands yeux roses qui me regardent euh... avec euh... tant d'attente... euh... je ne peux pas le dire. Je ne veux pas l'abandonner. Ah non monsieur. C'est très étrange. Non. C'est parfaitement normal pour des gens normaux, Alphonse. Ah nous n'avons pas euh... nous ne sentons pas de manière hasardeuse des choses. Ah j'avais une impression mais euh... tout le monde a des impressions. Exactement. On appelle ça des intuitions. Et il n'y a rien de mystique à propos de ces dernières. Ce sont juste des impressions qu'on a tous les jours. Ah peut-être qu'un jour tu comprendras. Ah si vous voulez bien m'excuser un moment euh... j'ai besoin d'aller euh... à l'arbre des petits garçons. On ne le fait pas près du camp. Ah je ne veux pas avoir à voir ou à sentir quoi que ce soit euh... qui euh... vienne euh... qui vienne marquer de cicatrices mais délicates euh... sensibilité euh... ma sensibilité délicate euh... euh... le major lui adresse euh... un déjà signe de la main et euh... se rend vers sa destination. Je ne peux pas m'empêcher euh... de me demander euh... ce qu'elle euh... voulait dire euh... sur ce qu'elle euh... pourrait voir euh... qui euh... qui euh... qui viendrait à la blesser ou à vous remarquer une quelconque cicatrice. Euh... tout le monde chie. Et euh... crie ici euh... euh... si euh... quelqu'un ou euh... une horrible bestiole vient t'attaquer. Ah... ce sont euh... vraiment de... des petits euh... chatons mignons lieutenant. Ils sont très gentils. Pour toi peut-être. Pour moi c'est une compétition. Compétition ? Pourquoi ? Euh... pour euh... l'attention de ma nouvelle euh... héroïne en entraînement. Euh... Rester proche euh... de euh... peu importe le nom que leur a donné Alphonse de ces choses en tout cas. euh... n'est pas bon pour toi. Euh... je vais garder ça à l'esprit madame. Et ne m'appelle pas madame. Ça... ça me rend l'impression d'être vieille. Désolé madame. Il a fait ça exprès. Je vous jure que c'était un accident lieutenant. Peu importe. C'est pas comme si euh... j'allais être en colère après toi. Après que tu aies... que tu lui aies menti pour être de mon côté. Vous saviez ? J'ai été euh... colloque avec euh... Zuri pendant suffisamment longtemps. Euh... pour euh... savoir qu'il y a une certaine forme euh... de légitimité. Euh... quant aux... quant à des choses étranges euh... que les Dremons sont capables de faire avec leurs ailes. Euh... Le... l'air sur euh... sur ton visage m'a rappelé euh... suffisamment euh... Enfin m'a suffisamment montré d'informations pour que je sache que tu as ressenti quelque chose. Je suis désolé lieutenant euh... je voulais euh... je voulais avoir l'air cool euh... auprès de vous. Et tu as réussi. Mais quelque chose euh... m'embête cependant euh... tu es une Afrique n'est-ce pas ? C'est un souci ? Euh... mais tu n'es pas entièrement Afrique. Genre pas 100% quoi. Être capable de ressentir euh... des euh... choses avec euh... tes ailes. Et euh... cette jolie petite queue euh... est-ce que l'un de tes parents est un Dreybon ? Euh... mon lieutenant est très observatrice et intelligente. Euh... mais euh... j'aurais tellement préféré qu'elle ne le soit pas. La plupart des gens euh... ne me voient que... ne voient que mon côté Afrique. Et euh... pensent que je suis un... ou alors pensent que je suis un Dreymon bizarre. Euh... la vie euh... est globalement ok. Mais euh... ceux qui sont capables de dire la différence... Ma papa m'a euh... toujours dit d'être fier de qui je suis. Bah ça n'a pas d'importance. Euh... si euh... les Afriques pensent que je suis faible et si les Dreymon pensent que je ne suis pas l'air des leurs. Euh... n'importe quelle personne qui est au courant de quoi que ce soit à propos de l'une ou l'autre de ces cultures, c'est immédiatement euh... que euh... je n'ai pas ma place où que ce soit. Euh... j'étais euh... l'erreur de la nature de deux personnes qui n'aurait jamais dû se mettre ensemble. Voilà pourquoi euh... j'aime les races communes. La plupart des humains euh... pensent juste que je suis un Afrique unique et ne me traitent pas différemment euh... que euh... ne me traitent pas différemment euh... de n'importe quelle autre Afrique. Euh... ce euh... ce qui parfois euh... je pense pourrait être euh... bien pire euh... s'ils savaient euh... que euh... j'étais euh... de s'en mêler. Enfin... que j'étais métissé, voilà, métissé. Euh... j'ai repris les termes de Harry Potter qui sont pas très élogieux, donc métissé c'est mieux. Euh... je n'ai pas toujours ma place partout mais euh... au moins je peux avoir ma place à moi. Mais euh... le lieutenant est tellement proche de trouver la vérité. Quand elle saura, elle sera juste comme euh... tous les autres. Le lieutenant star euh... verra en moi un mutant bizarre, elle le dira aux autres et euh... je me retrouverai à perdre mes amis à nouveau. Sois fière de qui tu es. Bah je veux juste euh... être populaire avec euh... ma supérieure mignonne euh... et alors euh... Et alors elle pourra continuer de me regarder de cette manière. Euh... quelques Afriques ont... ont des que ? Euh... j'imagine que c'est ce qui me permet euh... de sentir des choses. Ah... j'imagine que ça fait sens. Pouh ! Elle y a cru. Mais euh... les minutes qui euh... s'écoulent alors que nous attendons le major Tenzin euh... que nous attendons son retour donc euh... euh... sont bien plus tendues que ce qu'elle devrait être. Euh... s'il vous plaît, contentez-vous d'oublier euh tout ça rapidement, lieutenant, s'il vous plaît. Euh... je peux euh... vraiment euh... sentir des choses avec ma queue. Moi aussi. Ah vous pouvez hein, c'est euh... super génial. Ah oui. Euh... je peux euh... sentir euh... des choses. Et euh... toi tu es une euh... Afrique euh... pure sang. Est-ce que c'était du sarcasme ? Oh non, cette fois on a menti mais pas de son côté et du coup elle est en mode... Oh non, voilà. Est-ce que c'était du sarcasme ? J'espère que ce n'était pas du sarcasme. Euh... je suis de retour. Est-ce que nous avons un plan ? Euh... pourquoi est-ce que tu t'embêtes à demander ? Tous nos plans commencent par la même chose. Nous devons retrouver Fay et la forcer à prendre un bon paquet de pilules. Est-ce que vous pensez qu'elle va bien ? Euh... je n'ai pas eu l'occasion de parler avec le capitaine Moonfallo mais le lieutenant star ne cesse d'en faire l'éloge. Alors euh... j'adorerais avoir une chance de mieux la connaître. J'espère qu'elle va bien. Non, je sais qu'elle va bien. Je dois rester optimiste. Comme mon vieil instructeur avait pour habitude de le dire, une équipe est aussi forte que son lien le plus faible et aucun étudiant... euh... aucun de ses étudiants n'est un lien faible. Le maillon faible ? Non. Ah, bon euh... Voilà pour ça. Une nouvelle mauvaise réponse. Je suis sûr qu'elle va bien. Alphonse, tu sais tout aussi bien que moi qu'elle va se perdre à regarder un lapin qui fait ses petits sauts là et elle va oublier de manger. Elle est distraite. Elle fait des choses stupides et ensuite elle se réalise qu'elle a oublié de prendre ses médicaments et qu'elle a oublié son sac de médicaments sur le vaisseau. Je sais que ça va se passer. Je sais ce qui va se passer. Tout va bien se passer madame. Je vous jure. Ah, je vais retenir ça. Mon... ma clameur optimiste n'a strictement aucune racine dans la réalité. Mais ce sens du danger qui se maintient dans mes ailes me dit également que tout va bien se passer. Le bon côté de notre situation est que je doute que nous soyons la seule équipe de secours en liste. Nous n'avons pas eu de communication depuis un long moment. Même seul, on serait capable de comprendre les signes maintenant que quelque chose de terrible s'est passé. commandant à quête. Tu peux continuer de dire ça, mais je vais continuer de l'appeler seul. Et tant qu'on y est, pourquoi est-ce que tu ne te retrouves pas à être tout chafouin quand je n'adresse pas Hal par son titre ? Hein ? J'imagine que c'est parce qu'il a comme un air de grand frère du pont de vol. Je suis content que tu me voies de cette manière. Bon, eh bien, la grande sœur a une bonne idée qui devrait, je l'espère, nous permettre d'avoir l'attention du papy chafouin et de nos amis perdus. Tu as encore ton briquet, Alvance ? Vous fumez ? Une habitude que j'ai essayé de quitter depuis des années. Oui, j'allais. Le voilà ! Est-ce que vous êtes assis ? Je vais brûler tes chaussettes. Ou vos chaussettes ? Je raffermis les lacets de mes bottes juste au cas où elles viennent de pousser une exclamation un peu plus littérale à propos de ce qu'elles comptent faire. A chaque mile ou à peu près, nous trouverons une petite clairière ou à défaut d'une clairière, un petit terrain dégagé parmi les arbres et nous y ferons un petit feu. La fumée noire permettra d'être vue à tout le monde. Le cargo peut voir la fumée et nous suivre. La navette sera capable de suivre notre localisation et de nous rattraper. Et nous allons manger de la véritable nourriture dans le lounge d'ici ce soir. Tu n'as pas aimé mes œufs ? Ils ont besoin de sel. Ah mais est-ce que la navette ne va pas souffrir du même problème que celui que nous avons eu ? Nous allons avoir besoin de le secourir. Et nous ne serons pas capables de revenir à la maison. J'ai comme un sentiment que cette navette ira très bien. Il faut en nous. Ah oui, monsieur. C'est une situation gagnant-gagnant. Enfin, une situation gagnant-gagnant serait que le père de Faye soit encore capable de bouger et d'aller vers nos signaux de fumée. Je suis sûr qu'il en sera capable. Un optimisme stupide dans un moment où les choses ont l'air d'aller au plus mal. Je suis contente qu'on ait l'occasion de travailler ensemble, Brianny. Pour que vous puissiez détruire mes espoirs et mes rêves ? Quoi ? Non, non, plus d'optimisme. Oui, madame. Nous allons les retrouver. Tout le monde sera en sécurité et je sais. Ma mère m'a dit que ces vidéos promotionnelles à propos du fait d'être un pilote dans le secteur spatial avaient toutes été construites et ne sont qu'un tas de mensonges. Mais je savais que ce genre d'aventure m'attendrait. Je remue ma queue dans tous les sens. Maintenant le même rythme d'excitation que celle de mon lieutenant. Ensemble, en parfaite harmonie. Si seulement je pouvais battre mes ailes dans le rythme lent et minicieux que le major le fait, ce serait hypnotique. Un jour, je serais juste aussi cool que mes seigneurs. C'est le meilleur plan qu'on ait jamais eu. Allons-y. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à voyager, monsieur ? Pas quelque peu à propos de moi. Je suis encore un petit peu engourdi. Mais si nous nous arrêtons souvent pour faire des feux, tout revient saucer. Exactement. Mon plan a tenu compte d'absolument tout. Vous êtes tellement impressionnante du lieutenant star. Hein ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Non. C'est juste que les gens ont rarement l'occasion de reconnaître mon génie. Je savais que j'avais fait le bon choix. Eh oui, madame. L'incroyable plan. Et plus important, on sait qu'on n'est pas les bienvenus ici. Les gens qui sont capables de sentir le vent l'ont senti. Et au-delà de ça, ma foi, Briani qui a fait son premier mensonge à Kika. Et Kika qui est très probablement au courant. Et c'est terrible. Mais bon, ça reste un petit mensonge. Ça pourrait être réutilisé en mode tu me fais pas confiance machin. Mais je pense pas que Kika en tienne... Enfin, fasse tout un drama à propos de ça quoi. Elle va maintenir un peu de sarcasme. Ça va peut-être faire péter une situation. Mais ça va s'arrêter là je pense. Et on joue qui ? On joue Nathalie je crois.